Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu que je viens juste de choper sur l'eShop, j'ai nommé Wenjia. Le jeu était déjà disponible sur Steam. Le jeu était déjà disponible sur Steam et il est disponible depuis peu sur Nintendo Switch depuis le 26.3 2020 sur la Nintendo Switch. La taille du jeu fait environ 1,7Go installé sur ma console. Au niveau des langues on a le full package, allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais, etc. Et du coup comment j'ai vu ce jeu là, je me suis trimballé sur l'eShop, je ne savais même pas qu'il était disponible sur Steam. Par rapport à la jaquette, celle-ci, celle que vous voyez actuellement à l'écran, je vois ce jeu là, il doit taper. Un peu comme Lumini et d'autres jeux dans le même genre. Je me suis dit, allez c'est parti. Donc le jeu est disponible à partir de 5,59€. Très bonne bande son, on peut l'entendre. Donc je vais baisser un petit peu la musique, on la remettra après. Voilà, qu'on puisse m'entendre. Donc pour poser les bases, le Wengia est une plateforme de jeux d'aventure. Le joueur peut faire la navette entre deux mondes différents. Le monde physique et le monde d'énergie. Dans un monde différent, avec différents organes d'aventure et de t'attendre à explorer. La date de parution sur Steam, là je viens de l'avoir, elle est du 17 octobre 2018. Donc un petit peu de retard sur Nintendo Switch, mais bon c'est pas grave. Allez on commence l'aventure. Donc c'est la première fois que je lance le jeu, que je n'ai pas découvert avant. Allez c'est parti. Au niveau du développeur, c'est Lou River Studio et l'éditeur c'est White Lake Studio. Classe d'âge Peggy 3, donc tout le monde peut y jouer. On va le découvrir ensemble. J'adore la bande son par contre. Même au niveau graphisme. Donc là on a les commandes. Menu principal, on a le saut, bouger, changer le monde. Bon là c'est basique. Ok, allez c'est parti. On va voir ce que ça donne. En tout cas c'est super joli. Ok donc là c'est pour une téléportation. Ah oui d'accord. Ah il y avait un jeu comme ça sur PS4 aussi sur Switch. Avec deux nanas. Je ne me rappelle plus c'est quoi le titre. Oh c'était des jumelles. Comme ça on voit le monde comme il est. Voilà le monde d'énergie. Donc là si je fais ça, je peux aller là. Voilà. Je ne peux rien faire. On avance. Ah ouais quand même. Ok. Ah ouais classe. Vraiment classe. Moi j'adore. Les graphismes c'est très très raffiné. Donc là on nous propose ça. C'est qu'il y a une raison. Donc là on nous aide. Merde. Hop. Tipi. Tipi. D'accord. On m'en tenira. Je ne sais pas si on ne peut rien faire là. Il y a quelque chose. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce n'est pas grave. Par contre c'est vraiment sublime à regarder. Même à jouer. C'est magnifique. C'est magnifique. Qui a bloqué la connexion du enfant avec sa mère. Il a été secoué. Et forcé de falloir dans un état dormant comme la mort. Ok. Il faut descendre. Là je n'ai pas d'indication mais bon. Oula. Ah ouais c'est pas drôle là. Bon c'est assez traditionnel le... Le boulet. On le retrouve dans plusieurs mondes. Voilà c'est pas mal ça. Hop. Donc là non ça va me donner de plus. Voilà. Un petit peu plus d'élan c'est plus facile. Donc là il y avait un truc. Qu'est-ce qu'il y avait au monde ? D'accord. Magnifique. Ok. Le double saut. Merde. Ça c'est bon ok. Voilà et c'est là. Il faut que je saute un petit peu avant. Voilà. Ah ouais. Ok. Donc presse X. En ayant le message. Ok. Magnifique. Vraiment magnifique. Comme je vous le conseille. Enfin petit rectification. Le jeu est à 5 euros. 59 actuellement. Il y a moins 20% jusqu'au 8.4 2020. C'est-à-dire que le jeu fait 6 euros 99 normalement. D'accord donc là. Ah là j'ai vu un truc. Ok. Je sais pas ce que ça va nous donner. N'importe. Cool une nouvelle capacité. Vous l'avez déjà celle-là non ? Là j'ai pas enterré de me chier dessus. Rien que la musique elle est énorme. On va libérer le lapin. D'accord. J'appuie sur X mais ça change rien. Super sympa comme jeu. J'adore. Oula il y a un truc là. Ah ouais c'est chaud. J'ai le choix entre là ou là. Ah d'accord. Bon bah c'était pas ça. Ça pardonne pas l'en. Et voilà. Super. Chaud quand même. Ah merde j'avais pas vu ça. Oh la carotte. Qu'à de le dire. Y'a des dangers partout. On y croirait pas dans un monde comme ça là. Ok donc ensuite qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien faire. Y'a un truc là mais ouais non je vais pas me prendre le risque. Et voilà. Ah j'étais bien je cherchais 3 d'accord. Ouais récompense. J'ai pas trop compris le principe. Le principe il faudra que je revoie un peu le jeu. Parce que c'est la première fois que je le découvre. Donc certainement le refaire pour éviter justement de louper des trucs. Bon bah c'est magnifique. Non. C'est pas ce que je voulais. Ah oui là d'accord. Y'a un qui m'attaque. Oula. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Non 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 non. T'as pis. Voilà. Ouais. Ok. Ça y va aussi. Ça enfonce. Ah merde j'ai perdu. Ah dommage. Maintenant je le sais. Allez c'est parti. Sur la finale il faut vraiment sauter avant. Voilà. Et voilà. Donc là je sais pas s'il y avait un truc entre le premier ou le deuxième monde. Enfin le monde normal et le monde d'énergie. Donc actuellement je joue à Wenjia sur Nintendo Switch. Le jeu. Évidemment le jeu qui est sorti le 26.3. Et voilà. Bon. Une note de B mais c'est pas grave. Donc comme je vous l'ai dit depuis le début je découvre le jeu en même temps que vous. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé et je l'ai lancé. Et j'ai décidé de vous faire un record. Pas en live mais pratiquement. Donc côté maniabilité, jouabilité y'a rien à dire. Y'a très peu de boutons donc du coup c'est facile. Le côté gameplay j'adore à mort. Le système là des deux mondes et tout ça c'est vraiment nickel. Ça me fait rappeler d'autres petits jeux. Donc si vous avez la référence c'est deux filles. Je crois qu'il y en a une qui est rose et l'autre qui est noire. Et puis un peu comme Unrival aussi. C'est un peu le même système sauf qu'on est pas dans deux mondes. Mais bon on a deux petits personnages et j'adore franchement. Niveau sound design. Bah là y'a rien à dire. J'en ai pris plein les oreilles. Je vous rappelle que je joue toujours avec un casque sur les oreilles. Évidemment plus facile. Mais le son est vraiment énorme. Donc je vous ai laissé le son. Là je l'ai baissé pour faire. Sinon y'a rien à dire. Le jeu est à petit prix. Vous pouvez vous faire plaisir. Pour rappel le jeu est à 5,59€ en promotion. Moins 20% actuellement jusqu'au 8,4€ 2020. Sinon il est à 7€. Donc profitez-en. Voilà pour mon test. Je vous dis à la prochaine sur EGATA TV. Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description. Nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat. Ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. See you ! Voilà ! Mon furent en potentiel.